Bonjour, juste une petite séquence vidéo. J'ai rendu visite à un de mes amis à la résidence d'Omiti qui habite au troisième étage à côté du Nouveau Bassin à Mulhouse en face du cinéma Kinépolis comme on peut le voir sur le plan aérien. Cet ami est un ancien projectionniste de diapositive qui a montré ses voyages à travers le monde lors des soirées diapo au cinéma bel air et à la maison du temps libre dans les années 90 à 2000. J'en ai profité pour prendre des photos et filmer depuis son balcon bien situé de ce bel endroit où on peut admirer le Nouveau Bassin et sa petite cascade. Autrefois se trouvait ici les bains du Rhin fréquentés par de nombreux Mulousiens en été. Un ancien plan de 1911 pour voir la situation de l'époque. L'emplacement des anciens abattoirs et les bains du Rhin, Rheinbad. Une vue aérienne Google de 2018. Le cercle rouge montre l'emplacement des anciens bains du Rhin. On voit aussi que le bâtiment d'Omitis n'existait pas en cours. Une ancienne carte postale des années 1900. Une ancienne photo de ce même endroit montrant les nombreux baigneurs bien contents de pouvoir se rafraîchir dans l'eau de ces bains du Rhin. Un petit panoramique pour mieux voir les baigneurs de l'époque. Les bains du Rhin, fondés en 1876 par Monsieur Kretz à l'entrée du Nouveau Bassin près des abattoirs de Mulhouse, les bains du Rhin comprenaient deux bassins de natation, 40 cabines particulières, 16 cabines publiques très spacieuses, un parc pour enfants ainsi qu'un restaurant. Ces bains ont été fermés vers 1952. Pour terminer ce sujet, on revient à la belle petite cascade vue depuis le balcon du troisième étage de l'appartement de mon ami Paul de la résidence d'Omitis. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501